Bonjour à tous et merci d'être du coup présents pour ce webinaire. On est un peu plus d'une quinzaine, donc ça va être le moment justement d'échanger. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques chiffres clés du e-commerce, notamment pendant cette période de fin d'année, donc Halloween, Cyber Week et Noël, voir ensemble comment appréhender les personnes qui arrivent sur le site et décident de partir, et voir comment les aborder d'un point de vue plutôt commercial, grâce aux outils no-stow, pour convertir et donc augmenter votre chiffre d'affaires. L'agenda est le suivant, l'équipe marketing a rassemblé un certain nombre de chiffres issus d'études différentes, donc des études officielles, Bemar, TechCrunch, Lafevad ou même Wizyshop, les a recoupés avec les chiffres des utilisateurs no-stow du dernier trimestre de 2015, donc correspondant à la même période. Et puis on a regardé aussi quelles actions les géants du e-commerce mettaient en place et qu'est-ce qui fonctionnait pour que vous puissiez vous aussi les mettre en place grâce à nos stops. Le constat global est le suivant, les clients finaux se battent pour avoir la meilleure expérience utilisateur, le meilleur prix, acheter très rapidement, et les e-commerçants eux convertirent le plus rapidement possible, car les clients sont vraiment très volatiles et de plus en plus, vont d'un site à un autre et s'ils ne le trouvent pas, préfèrent quitter le site. Donc on va regarder quelques stats et on va vous montrer comment avec les outils no-stow, sans faire appel à du javascript ou des API, donc vraiment rien de technique, vous montrer comment vous pouvez faire pareil simplement, car vous êtes déjà partenaire de nos stops et vous avez vraiment tout dans l'interface. Bonjour à tous, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques chiffres qu'on aimerait vous rappeler et qui donnent la mesure en fait de l'importance de la période à venir, c'est-à-dire du dernier trimestre 2016. Donc l'année dernière, les dépenses en ligne en novembre et en décembre ont représenté plus de 12,8 milliards d'euros. C'est une progression de plus de 12% par rapport à 2014. Donc ces chiffres sont non seulement là pour nous rappeler à quel point la fin d'année est importante dans le monde de l'e-commerce, ce que vous savez déjà évidemment, mais qu'il y a vraiment une forte progression d'année en année des ventes en ligne. Donc la raison d'être de ce webinar aujourd'hui, c'est de vous donner quelques clés pour profiter au mieux de cette période. Le dernier chiffre qu'on voit ici, c'est 5 milliards d'euros, ce qu'on appelle le revenu espéré du Cyber Weekend. Le Cyber Weekend, c'est peut-être un peu barbare pour certains d'entre vous, mais ça vient du Black Friday, c'est un jour aux Etats-Unis, qui est juste après Thanksgiving, où de très nombreux magasins proposent des soldes. On voit souvent des images de gens qui se battent à la télé dans les boutiques. Donc voilà, c'est de ce jour-là, un vendredi. Ensuite, ce qui est plus récent et qui date en fait de 2005, c'est ce qu'on appelle le Cyber Monday. C'est la même idée que le Black Friday, c'est-à-dire que les boutiques proposent des promotions aux clients qui, justement, commencent à faire leur shopping de Noël. La différence entre ces deux jours, c'est dans le titre, c'est qu'en fait, le Cyber Monday, ça se fera essentiellement en ligne. Donc en France, c'est un concept encore assez nouveau, mais c'est une tendance qui s'est bien importée. Maintenant, on voit de plus en plus de grandes enseignes proposer des discounts pour Black Friday, Cyber Monday, et le Cyber Weekend en général. Donc on prédit que cette tendance, elle sera de plus en plus forte dans les années à venir en France, ce qui représente aussi un gain de revenu pour vous, les commerçants qui vous préparez à cette période en particulier. Un autre chiffre qu'on voit ici, c'est que 47% des consommateurs commencent déjà leur shopping de Noël dès la fin du mois d'octobre, début novembre. Et donc là, en tant qu'e-commerçant, vous êtes vraiment en plein dans la période idéale pour commencer à tester les campagnes qui seront ensuite mises en place pour les fêtes de fin d'année. Donc maintenant, c'est vraiment le bon moment pour optimiser les solutions que vous utilisez déjà, comme par exemple Nosto, et éventuellement tester de nouvelles fonctionnalités que vous n'utilisez pas encore. Donc vous pourrez ensuite faire le point en novembre sur les campagnes qui ont marché ou qui n'ont pas marché, et ensuite choisir vraiment la meilleure stratégie pour profiter au mieux du pic des ventes des fêtes de fin d'année. Le second chiffre qu'on voit ici, c'est 65%. Ça représente le pourcentage d'acheteurs qui continuent leur shopping après Noël. Donc c'est pas un secret, en France on a les soldes en janvier qui permettent de prolonger la période haute de la fin d'année précédente en termes de vente en ligne. Donc il est aussi important de planifier ce moment en particulier de l'année avec les outils adaptés. Ensuite, on constate généralement en février une baisse des ventes. Alors, concernant la suite. Pendant les fêtes de fin d'année, il faut savoir que le trafic sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, augmente de 240%. Et ce, d'autant plus avec le développement du mobile. Si on fait une petite aparté sur les ventes sur mobile, celles-ci ont progressé de 38% par rapport à l'année dernière. Parmi les principaux sites, les ventes mobiles atteignent aujourd'hui plus de 27% des ventes. Donc c'est un chiffre qui évolue d'année en année. Et par rapport à l'année dernière, c'est déjà plus de 7 points. Facebook a déjà compris ça. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'information. Ils viennent de lancer une marketplace qui permettra aux particuliers, comme vous et moi, de vendre. Et cette marketplace a été lancée juste avant Noël. Une dernière info, c'est que le chiffre d'affaires des e-commerçants double pendant les fêtes de Noël. Donc encore une fois, ça dépend beaucoup de la verticale. C'est un chiffre global. Mais pour autant, c'est vraiment une très grosse période pendant laquelle il faut faire en sorte que tout ce qui est conversion soit optimal sur site. Donc du coup, Facebook reste un canal prioritaire de communication. C'est 32 millions de Français qui sont utilisateurs de Facebook. Deux tiers se connectent chaque jour. Par milieu, il y a forcément vos clients. Et pour eux, il faut une expérience vraiment très personnalisée. Comme le disait Marion à l'instant, l'idée, c'est de tester les campagnes avant Noël. Donc d'ici octobre, novembre, afin qu'elles soient optimisées pendant Noël et juste après au moment des soldes. Stabilité et performance, il faut vérifier aussi d'un point de vue technique que le site est prêt à accueillir tout ce trafic, à la fois des pages optimisées par des produits qui sont personnalisés, pertinents. Quand on donne un nouveau chiffre, c'est que 43% des internautes attendent des marques d'être une source d'inspiration en termes de produits et d'idées cadeaux. Donc c'est vraiment le moment de travailler de manière collaborative en proposant du cross-sell, de l'upsell grâce au trafic du site, mais aussi de faire découvrir le catalogue. Et ça, c'est vraiment le but de l'outil Nusto. Donc on y viendra juste ensuite. Faire en sorte aussi qu'il y ait le moins d'erreurs 404 possible. Donc vous pouvez tester votre site avec différents outils. Vous pouvez aussi optimiser les pages avec des blocs de recommandations personnalisés. On le verra ensuite. Et puis enfin, faire en sorte que le temps de chargement de la page soit vraiment très bas quand on sait que la décision de rester ou de partir est seulement de 3 secondes au maximum. Il faut vraiment que tous les produits et toute la page qui se charge soit très, très correcte. Au-delà de l'achat, donc une fois que le produit a été acheté, il faut aussi vraiment s'assurer de la partie livraison. On revient rapidement sur le Black Friday parce que c'est une des dates les plus importantes dans le e-commerce au niveau international. Mais on a vu que 14% des commandes venaient du click and collect l'année dernière. Donc le click and collect, ça désigne en fait le fait de commander un article en ligne et ensuite d'aller le récupérer dans un point de vente près de chez vous très rapidement. Donc plus généralement, en fait, avec l'afflux des commandes durant la période des fêtes, on conseille très fortement d'optimiser vos options de livraison pour que ça ne devienne pas un frein à l'achat. Donc pour que tous vos efforts faits sur le site aient vraiment une raison d'être et que les clients soient satisfaits de leurs achats. Voilà, donc toutes les données qu'on a observées jusqu'à maintenant, elles nous ont bien montré l'importance de la fin d'année dans l'e-commerce. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment la personnalisation peut permettre d'en profiter au maximum. Donc la personnalisation, vous savez déjà un peu ce que c'est si vous utilisez Nosto, mais je voulais revenir sur deux points. Donc dans un premier temps, à quoi ça sert la personnalisation pour vos visiteurs ? C'est en fait de leur permettre d'avoir une bonne expérience sur votre site et de trouver des produits qui leur conviennent vraiment. Donc ça, c'est vraiment faciliter leur visite et faire en sorte qu'ils convertissent. Donc de votre côté, le plus de la personnalisation, c'est justement d'avoir des clients contents. Et des clients contents, ça veut dire plus une augmentation du taux de conversion, du panier moyen et plus généralement de vos ventes sur le site. Donc comme vous savez, plus on personnalise le parcours du client, plus il sera satisfait. Donc c'est de là d'où vient ce chiffre. Donc on a 86% des consommateurs qui déclarent que la personnalisation joue un rôle dans leur décision d'achat. Ce chiffre, 74% des consommateurs en ligne sont frustrés avec des sites dont le contenu n'est pas personnalisé finalement. C'est tout à fait vrai dans le sens où nos rythmes de vie sont marqués maintenant par une recherche du gain de temps. Tout ce qu'on fait, c'est pour gagner du temps et finalement être un véritable conseiller à la fois sur site, comme dans un magasin physique, le contenu soit vraiment personnalisé et pertinent. C'est ce que pensent en tout cas 75% des Français. On aime quand le message est personnalisé. Et dans ce sens, Groupon qui proposait par exemple une offre globalisée ou en tout cas mutualisée a subi une perte de vitesse et fait un petit peu les frais de ça. Les entreprises à 94% pensent que la personnalisation est indispensable au succès d'un site e-commerce. Maintenant, mettons ça en place aussi sur votre site avec une démo. En tout cas, on va vous montrer quelques boutiques qui font ça en ligne et pour lesquelles ça marche bien. Alors, on ne sait pas qu'elles... Ok. Ici, par exemple, je suis sur la boutique Royal Design. On va essayer de ne pas trop montrer de boutiques françaises afin d'être sûr qu'il n'y ait pas de concurrents. Mais par exemple, sur la boutique Royal Design, j'ai visité un certain nombre de produits. Et notamment, par exemple, ce mug à la fin. Si je le dis sans petit à petit. Donc, j'ai la description d'autres produits. Et on va me proposer un bloc Nosto, ici, avec des produits qui ont été achetés avec ce produit. Et ce qui est bien, c'est qu'on se rend compte que c'est de la même collection. Donc, des produits très, très similaires aux produits là avec le babège. Ici, également, on va me proposer de découvrir le catalogue avec un bloc que vous aimerez peut-être aussi. Donc, pour compléter la collection, on va me proposer d'autres tasses, d'autres mugs avec également le même design. Pour autant, si je ne suis pas satisfait des produits qui sont proposés ou si ça ne me correspond pas, on va me proposer mon historique de navigation. C'est important, ici, de faire cette rupture graphique, idéalement sous la forme d'un carousel, pour bien montrer que ce bloc est personnalisé et que ça correspond aux produits que j'ai visités. Et surtout, pour éviter aussi que ça fasse un bloc trop massif. Donc là, on a des produits achetés ensemble, des produits de la collection que je n'ai pas encore visités, et mon historique de navigation. En termes de setup, si on peut dire ça, c'est optimal et les conversions sur ce site sont vraiment très, très bonnes. Je vais vous montrer sur une autre boutique. À Chaski, par exemple, je suis sur un masque. On va aller me proposer de combiner mon achat avec des casques. Donc, c'est très pertinent. Je vous montrerai ensuite, mais derrière ceci, ce sont des filtres dynamiques qui ont été montrés. Donc, on aurait pu me proposer des bâtons, des bas de pantalon, etc. Mais là, pour le coup, ce n'est vraiment que des casques. Par contre, si je descends un petit peu en bas de la page, on va me proposer mon historique de navigation et des produits qui ont été achetés avec ce masque. Donc, ça peut être un autre masque, c'est un achat groupé. Mais on va aussi me proposer un bas de pantalon, la veste qui correspond finalement à ce bas et un autre masque. Donc là, de la même manière, le setup est très bon. Les conversions, en tout cas, les taux de clic et le chiffre d'affaires a permis d'être augmenté grâce au bloc nosto. Les algorithmes qui sont derrière, on les verra ensuite. Je voudrais simplement vous montrer le site Zalando. Alors, ce n'est pas un client nosto, mais ce qu'ils font est aussi très bien. Je suis sur une veste en jean. Et on va aller me proposer ici d'autres veste en jean. Encore une fois, des algorithmes. Et en dessous, compléter mon achat avec des chaussures qui sont régulièrement achetées et d'autres pantalons, en tout cas d'autres jeans, avec plus ou moins une montée en gamme en fonction des fils qui ont été placés derrière. Comment ça se configure maintenant dans nosto ? Ici, si je suis sur la plateforme, alors comme vous êtes déjà tous clients nosto, vous avez accès à la plateforme. Il faudra aller sur « Site », « Recommandations », « Page produit » et là, choisir le bloc que vous souhaitez modifier. Donc, je vais par exemple sur « D'autres ont aussi acheté » afin de faire soit du cross-sell sur une même catégorie ou soit sur une autre catégorie. Donc, choisir bien « Page produit », « Vente croisée » et « Montée en gamme ». Et là, si je veux faire découvrir le catalogue des produits similaires, je choisirais « Exclure » ou « Inclure » des produits de la même catégorie. Donc, catégorie du produit consulté. Ce qu'on conseille ici à nosto, pour ne pas faire baisser le pénis moyen et essayer de faire en sorte que les produits proposés ne soient pas des produits qui soient vraiment moins chers, on propose de mettre un filtre de moins 30%. Ici, on proposera des produits qui sont du coup dans la même gamme de prix et les produits proposés seront donc très pertinents également. Maintenant, si vous voulez proposer des produits d'autres catégories, on choisira ici « Catégories personnalisées ». Encore une fois, on peut faire le filtre par prix. Si vous avez beaucoup de trafic sur site, nous, on conseille de choisir « Acheter ensemble » pour encore une fois proposer des produits qui sont uniquement achetés ensemble avec ce produit. Et si le trafic est un peu moins élevé, on choisira « Relation basée sur le score » qui correspond à des événements qu'on va pondérer entre deux produits. Donc, c'est un petit peu technique et si vous avez des questions, ce sera le moment d'y répondre soit via le support ou directement dans le chat. Ce qu'a fait Achaski ici, ce sont des filtres dynamiques. Donc là, par exemple, c'est en anglais, mais ça correspond aux catégories qui sont renvoyées à nosto. Je suis par exemple sur « Catégorie masque », uniquement afficher la catégorie « Casque » et peut-être « Bâton ». Vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de filtres et ça permet de guider les algorithmes dans le cadre d'une stratégie merchandising où vous souhaitez faire apparaître uniquement certains types de produits. Donc, voilà globalement pour une page produit ce qui est idéal de faire. Vous pouvez également choisir des filtres par marque, si vous voulez mettre en avant certaines marques, par taille. C'est vraiment très simple et ça se fait en un clic et vous pouvez sauvegarder et en une seconde finalement, vous faites apparaître d'autres produits. Nous, on vous conseille de tester pour voir ce qui correspond le mieux à votre boutique. Sur une page panier, je suis par exemple sur Caliroute, qui est un utilisateur nosto. Si j'ai mis une chaussure au panier, on va aller proposer ici des produits d'entretien qui correspondent à ce que j'ai mis au panier. Ce qu'on conseille également à nosto, c'est pas de mettre d'autres chaussures dans ce cas-là ou pas mettre les mêmes produits sur la page panier pour ne pas perdre le visiteur, mais bien faire en sorte qu'il augmente son panier moyen avec des produits qui sont peu chers. Là, ça sera par exemple des produits d'entretien, mais vous pouvez renvoyer la catégorie que vous souhaitez, des accessoires par exemple. Si je vous montre sur une autre boutique, sur Rue de la Mer par exemple, si je mets ce gilet gonflable au panier, donc je vais le mettre au panier, si je l'ajoute au panier, on va aller me proposer directement dans cette petite pop-in des produits qui ont été mis au panier et en tout cas acheter avec ce produit. Un filtre a été mis en place pour éviter qu'on propose des produits qui sont encore une fois trop chers et perdre le client. L'idée, c'est vraiment d'augmenter son panier moyen. Je vous montrerai ensuite comment le faire dans l'interface de manière très simple. Je le mets au panier, je continue, je vais visualiser mon panier. On va aller me proposer mon gilet gonflable et en dessous, on va me proposer d'autres produits qui ont été achetés avec ce gilet gonflable. Un extincteur par exemple ou un gilet enfant. On est sur de la sécurité, on va me proposer d'autres produits qui ont été achetés ensemble et évidemment, ça sera des produits sécurité. Donc, c'est encore une fois pertinent puisque le filtre a été mis en place, il me semble, de 0 à 30 euros. Dans les bandeaux, si je vais sur la page panier, je choisis le bloc qui m'intéresse, donc par exemple celui-ci. Donc, le temps que ça charge. Je choisis la page panier, je choisis mes recommandations sur la page panier, je choisis l'algorithme achetés ensemble, donc le type de relation. Et ici, vous pouvez encore une fois filtrer par catégorie, si vous voulez renvoyer les accessoires par exemple. Pour augmenter le panier moyen, si j'achète une chaussure, encore une fois, à titre d'exemple, on va me proposer des accessoires, un sac, une écharpe, une casquette. Ou uniquement proposer l'algorithme acheté ensemble, peu importe ce que recommande, ça doit être compris entre 0 et 20 euros par exemple. Donc, c'est très pertinent et encore une fois, les conversions vont augmenter grâce à ça. Je voulais aussi introduire un nouveau concept no-stock qui est sorti récemment, c'est le système de fallback. Je vous le montre ici, qu'on a appelé le système de repli en français. Ça vous permet de faire afficher un bloc de recommandations si on n'a pas de données sur la personne. Prenons le cas d'une page 404 par exemple. Ce que vous voulez éviter d'avoir, ce que vous voulez éviter que vos clients voient, c'est ce type de page. Page 404, je n'ai aucune info, je ne sais pas où aller. C'est le cas de ce site, mais c'est aussi le cas de Butts par exemple. L'idée, c'est que dans un premier temps, je n'ai pas de données de navigation sur une personne. On va aller m'afficher les meilleures ventes de la boutique. On va exclure les promotions, donc les meilleures ventes sans promotion. Ici, un deuxième bloc de meilleures ventes uniquement sur les promotions. Donc là, ce sera pour les nouveaux visiteurs. Par contre, je navigue sur le site, je visite des produits et malheureusement, je retombe sur une page 404. Je vais aller chercher le site. On va aller me proposer mes produits préférés, ici, ou des produits en lien avec ce que j'ai déjà visité. Donc, il n'y aura pas de produits dupliqués. On va me proposer vraiment de convertir avec des produits que j'ai aimés ou de me faire découvrir le catalogue. Ce système de fallback, il est très pertinent sur tous les types de pages. Par exemple, sur une page d'accueil, on va me proposer des best-sellers. Et puis, petit à petit, si je récolte de l'information, on va aller me proposer des recommandations personnalisées. Le but, c'est de faire de la rétention et d'éviter que sur chaque page, donc c'est le cas sur une page 404 par exemple, le visiteur se retrouve face à un mur et quitte le site. Il y a 3 chances sur 4 pour que s'il n'y a aucune recommandation ou pas de contenu pertinent, la personne quitte le site. Vous ne voulez surtout pas faire ça pendant la période de Noël. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que sur une page produit, il faut vraiment mettre en valeur les produits similaires, c'est-à-dire des produits de la même catégorie qui ont été vus de manière dynamique ensemble. Encore une fois, laisser fonctionner les algorithmes non-stop qui sont très puissants, mais aussi mettre en avant les produits complémentaires et des produits qui ont été soit mis au panier, soit achetés ensemble. Comme on l'a vu tout à l'heure, soit pour compléter un achat avec par exemple le casque et le masque, ou dans le cas des assiettes, les mugs ou les verres qui vont bien avec. Ce qu'il faut bien faire aussi, c'est mettre un historique de navigation. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'historie de navigation, il est très important pour faire de la rétention et pour qu'en un clic, le client se retrouve sur des produits qu'il a déjà visités et passe à l'achat. Très bien, donc après Stéphane qui nous a parlé des recommandations sur site, moi je vais vous parler des pop-ups et de Facebook. Donc dans un premier temps, les pop-ups, je voulais vous montrer un exemple d'un client qui utilise les pop-ups de Nosto. Ici par exemple, Naked qui est un site de mode en ligne. On va attendre que ça change. Peut-être que j'ai déjà une historique, c'est pour ça que ça ne s'affiche pas tout de suite. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Ah voilà, c'est le démo effect comme on dit. Donc voilà, ici je suis un nouveau visiteur sur le site et on me propose un pop-up directement avec un discount. Donc ce pop-up là, comme vous voyez, il est vraiment très personnalisé et ils l'ont adapté au site d'une manière vraiment intelligente et jolie esthétiquement. Donc cet exemple, c'est pour vous montrer que le design du pop-up, vous pouvez vraiment l'adapter à votre charte graphique. La limite dans ce type de pop-up, c'est que justement, c'est un pop-up que le site propose à tous les visiteurs, à tous les nouveaux visiteurs. Ce qui, dans une période de Noël où vous avez une augmentation du trafic, n'est pas forcément la meilleure idée parce qu'on ne veut pas forcément montrer un discount à tous les visiteurs. Avec Nostow, on va voir à quel point c'est important d'utiliser les filtres qui sont à votre disposition pour montrer des pop-ups vraiment pertinents. C'est le cas, par exemple, de Précisonski qui ont mis en place un pop-up de sortie de site, c'est-à-dire quand le visiteur veut partir, à partir d'un certain montant dans le panier. Donc, on va essayer ici, par exemple, si je regarde le pull, j'ajoute ça à mon panier. Je vais sur la page. Voilà, donc le produit est là. On me propose des recommandations qui ont à voir avec ce que j'ai aimé. Et là, je décide de partir. Et ce qu'on me propose, c'est un pop-up avec un discount. Et ce pop-up, je le reçois justement parce que le montant de mon panier est supérieur à 80 euros. Si j'avais eu moins de 80 euros, on peut regarder ensemble. Si je prends, hop, une nouvelle page. Voilà, si je viens aujourd'hui que j'ai plus cet article en panier et que je mets quelque chose de moins à moins de 80 euros, le pop-up se montrera pas. Donc, l'idée, c'est de vraiment cibler les utilisateurs qui ont le plus de chances d'acheter et qui ont un panier moyen qui est assez intéressant pour après leur donner un discount. On ne veut pas proposer un discount pour quelqu'un qui a mis 10 euros de produit en panier parce que ce n'est pas intéressant en termes de marge, etc. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est comment mettre en place ce pop-up. Donc, comme vous avez vu, c'est un pop-up de sortie de site. C'est celui-ci. Donc, convertissez les visiteurs sortants avant qu'ils ne soient trop tard. Donc, je crée le pop-up. Donc, je peux soit demander un email, soit montrer directement le discount. Nous, dans ce cas-là, on veut que la personne reste et achète directement. Donc, on ne va pas mettre une étape supplémentaire et prendre son email. Mais c'est aussi une stratégie qui peut être payante, mais pas forcément dans la période actuelle. Ensuite, en ce qui concerne le coupon, soit vous pouvez proposer un coupon à usage multiple, c'est-à-dire le même coupon pour tout le monde. Par exemple, Noël 2016. Ou sinon, vous pouvez mettre un coupon personnalisé. C'est-à-dire que vous avez, vous, un fichier avec une liste de coupons et on va proposer à chaque utilisateur un coupon différent. L'idée, c'est que parfois, les e-commerçants, ils craignent un peu que s'ils ont un coupon multiple pour tout le monde, les gens se le passent et qu'il y ait trop de discounts. Après, nous, l'idée, c'est que quand même, c'est d'avoir de plus en plus de ventes. Donc, si quelqu'un a un coupon et le dit à un ami, pourquoi pas au final, puisque ça va leur permettre d'acheter plus. Ensuite, j'arrive aux paramètres visuels. Donc là, comme on a vu sur le site de Naked, c'est possible de changer les couleurs et après d'aller dans le template pour vraiment faire d'autres modifications. Je veux l'afficher tout de suite. Et là, à la touche finale, je peux aller dans les paramètres avancés. Et c'est ces paramètres-là qui vont me permettre, voilà, de dire, je veux que ce pop-up, il soit montré uniquement aux visiteurs qui sont venus, voilà, et qui ont au moins 80 euros dans leur panier. Donc là, ici, je choisis panier, j'ajoute. Là, on va dire, ah, quelle valeur minimum ? Hop, je mets 80 euros. Maximum, on peut laisser, ça n'a pas trop d'importance. Et on peut dire, enfin, ça n'a pas trop d'importance non plus, mais si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter cette option en plus. Donc là, c'est bon. J'ai paramétré le pop-up pour qu'il soit montré quand quelqu'un essaye de sortir du site, quand il aura 80 euros dans son panier. Voilà, je sauvegarde. Et c'est bon, c'est ennu. Voilà, donc, cet exemple, c'est pour vous montrer, en fait, que les pop-up, c'est très bien, mais c'est encore mieux si on les utilise de manière intelligente et de manière vraiment ciblée sur une section de clients qui a vraiment de l'intérêt pour vous et pas le montrer à tout le monde. Ce qu'on va regarder maintenant, du coup, c'est comment aussi profiter de Facebook et quelles sont les campagnes les plus importantes pour la période de mois. Voilà, donc ça, c'est un exemple lambda de à quoi ressemble une Facebook ad. Donc, c'est une publicité qui se met directement dans le fil d'actualité de vos visiteurs et qui va leur proposer des produits. Donc, bien sûr, quand la personne clique, elle est redirigée vers la page produit sur votre site. Donc, en quoi Facebook va pouvoir vous aider à la fin de cette année ? C'est, en fait, à vraiment cibler de la même manière que les pop-ups, vraiment cibler vos visiteurs qui sont les plus enclins à consommer sur le site. Donc, avant tout, il faut quand même savoir que Facebook, il faut l'utiliser quand il y a déjà un bon trafic sur le site. Bon, à la période de Noël, normalement, vous avez un bon trafic. Donc, c'est la période idéale pour tester. Mais en général, voilà, plus il y a de trafic, plus on verra de bons résultats. Ensuite, ces résultats-là, ils dépendent vraiment des boutiques, donc de votre secteur d'activité, des produits que vous vendez, de la relation avec vos clients, etc. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, copier d'un site à l'autre exactement les mêmes Facebook Ads. Il faudra vraiment vous tester, et ça, c'est vraiment la clé, tester les campagnes, quelle enchère mettre, quel budget quotidien, etc., pour ensuite trouver la meilleure campagne pour votre site. Donc, la valeur ajoutée de Nostow dans les Facebook Ads, si vous ne les utilisez pas encore, dans un premier temps, c'est le fait, en fait, que comme on est déjà présent sur votre site, on a des tonnes de données sur vos visiteurs, et toutes ces données-là, on peut vraiment les utiliser pour cibler personnellement vos visiteurs sur Facebook. Et comme Stéphane a dit plus tôt, voilà, vos visiteurs, c'est sûr qu'ils sont sur Facebook, et Nostow vous permet de les trouver et de leur montrer vraiment les produits par lesquels ils étaient intéressés sur le site. L'autre valeur ajoutée de Nostow, c'est la simplicité d'utilisation de l'outil. Je pourrais vous montrer ensuite, en quelques clics, comment vous pouvez connecter Nostow et Facebook. Mais en quelques clics, c'est quelque chose qui peut être mis en place, alors que quand vous êtes directement dans Facebook, c'est plus compliqué. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'on propose des campagnes dynamiques qui sont mises à jour, voilà, plusieurs fois par jour. Donc, on ne montrera jamais dans les Facebook Ads des produits qui ne sont plus en stock ou des produits qui ne sont pas liés aux visiteurs. Donc, c'est vraiment l'idée de montrer des produits très pertinents à vos visiteurs. Ce qu'on vous conseille de mettre en place au niveau pratique, c'est plutôt du retargeting, c'est-à-dire cibler les personnes qui sont déjà venues sur le site. Donc, il y a différentes sortes de campagnes avec Nostow que je pourrais aussi vous montrer, mais il y en a deux, à mon avis, qui retiennent le plus l'attention. C'est, dans un premier temps, cibler les visiteurs qui sont venus sur votre site, donc qui ont regardé quelques pages et qui sont partis. Ensuite, quand ils vont se connecter sur Facebook, on va leur montrer les produits qu'ils ont vus ou des produits similaires. Et la deuxième campagne, c'est de aussi retargeter vos visiteurs, mais des visiteurs en particulier qui ont ajouté des produits dans leur panier. Donc, ces visiteurs-là, ceux qui viennent à ajouter des produits dans le panier, ils sont vraiment très, très importants pour le site parce que c'est des personnes qui ont montré un intérêt dans vos produits. Et ces personnes-là, on ne veut pas les perdre. Donc, quand ils sortent du site, imaginons qu'on leur a montré un pop-up, mais ça n'a pas déclenché l'achat, ils vont se retrouver sur Facebook. Et là, on veut vraiment les faire revenir sur le site et les faire continuer leur achat. Alors, justement, à propos des campagnes d'abandon panier, donc de cibler les visiteurs qui ont laissé des produits dans leur panier, on conseille vraiment pour la période de Noël, vu que vous aurez beaucoup, beaucoup de visiteurs, ça va coûter pas mal d'argent de cibler tout le monde. Et donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment cibler les personnes qui ont abandonné leur panier et de mettre vraiment votre budget dans cette campagne-là. Et comme on va voir maintenant, donc j'ai un petit exemple d'un client qui utilise Nosto, ils ont mis en place ces campagnes-là d'abandon panier et on voit vraiment que le retour sur investissement est beaucoup mieux. Voilà, on va changer. Voilà, c'est bon. Voilà, donc là, je suis dans le dashboard de Nosto sur un de nos clients qui utilise des Facebook Ads. Vous voyez qu'il y a beaucoup quand même de trafic et voilà, c'est un gros site. Et c'est pour ça aussi que les Facebook Ads marchent aussi bien, c'est parce qu'il y a des gens qui arrivent sur le site, il y a des gens qui mettent des produits en panier. Ensuite, là, je suis allée dans les publicités sur Facebook. Et voilà, vous pouvez voir les analyses ici. Voilà, très bien. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs campagnes qui ont été mises en place. Donc, du retargeting, des campagnes d'acquisition Lookalike. Voilà, il y a beaucoup d'options avec Facebook et je ne vais pas tout vous montrer, évidemment. Ce que je voulais vous montrer, c'est la troisième et la cinquième campagne, comme vous voyez, qui sont des récupérations d'abandon panier. Et on voit vraiment de très, très bons résultats en termes de revenus et de retour sur investissement. Donc, vous voyez, voilà, 25 et 28. Donc, pour 1 euro investi dans la campagne, ils ont récupéré 25 à 28 euros. Donc, vraiment, spécifiquement pour la période des fêtes, on vous conseille de mettre en place cette campagne qui vraiment cible les personnes qui ont une forte valeur pour votre site. Maintenant, du coup, on va voir comment, si vous n'utilisez pas encore Nostow, comment vous pouvez, en quelques clics, vous connecter à Facebook. Donc, il faut savoir que, déjà, il faut avoir un business manager, un ad account et bien sûr une page sur Facebook. Et ensuite, il suffit de vous connecter avec. Donc là, je suis dans l'interface Nostow, dans la partie publicité sur Facebook. Donc, on va me rediriger vers Facebook, que j'accepte. Et ensuite, voilà, c'est en quelques clics. Donc, on va ajouter le business manager. Très bien. On va ajouter le compte publicité. Si vous n'en avez pas, il faut en créer un, bien sûr. Voilà, je vais ajouter. Donc, il faut que le business manager et l'ad account soient bien liés les uns aux autres. On accepte les conditions. Et ensuite, on continue. Donc, la page Facebook doit bien être ajoutée aussi. Je mets en place mon paiement. Et voilà, la campagne, enfin, la connexion est créée. J'ai juste à me connecter. Vous avez vu, ça m'a pris moins d'une minute pour me connecter. Et ensuite, vous serez capable de mettre en place les campagnes et notamment la campagne d'abandon panier. Voilà, très bien. Donc, c'est tout pour ma part, donc, des pop-ups et de Facebook Ads. Vous avez bien compris que là, le lien entre ces deux fonctionnalités et aussi les recommandations, c'est de s'adresser aux bonnes personnes, aux visiteurs qui ont un fort potentiel d'achat et qui sont prêts à acheter. Et nous, nos stores juste les poussent un petit peu plus pour que l'achat se fasse. Du coup, ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est que sur les recommandations produits sur site, on en a déjà parlé, mais des produits similaires, des produits complémentaires et puis faire en sorte que la page code 104 soit vraiment optimisée. On vient d'en parler, la campagne de retargeting, augmenter le budget et aussi le bid, notamment sur les campagnes d'abandon panier, comme l'a dit Marion. Donc, un pop-up de sortie de site filtré sur éventuellement la valeur du panier pour convertir les plus pertinents pour vous, les clients qui ont le plus de valeur ajoutée. On n'a pas parlé des emails personnalisés, mais c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien pour aller chercher les personnes qui ont abandonné, mais cette fois par email. L'augmentation des taux de clics permet aussi de faire de la rétention et donc de la conversion pour augmenter à terme votre chiffre d'affaires. Et c'est très important durant ces fêtes de Noël. Et c'est en tout cas le but de nos stores, c'est de vous accompagner un maximum. Voilà, donc c'est la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, on va regarder. En tout cas, la conclusion, c'est vraiment que pour ces périodes de fêtes, il faut commencer à se préparer dès aujourd'hui. Comme on a dit avec Stéphane, la clé, c'est toujours de tester. Et ensuite, en novembre, vous pourrez vraiment prendre les décisions pour les fêtes. Cette checklist et ce webinaire, on va ensuite vous l'envoyer par email. Donc comme ça, vous pourrez retrouver toutes les astuces dont on a parlé très rapidement. Et après, si vous avez des questions, moi personnellement, je suis au support. Donc généralement, ça passe par moi. Ou si vous êtes déjà en contact avec Stéphane, vous pouvez aussi le combater directement. Et voilà, on se fera un plaisir de aussi voir avec vous comment optimiser le site, votre site en particulier, et comment utiliser nos stores. Donc si vous avez des questions, on peut les prendre maintenant. Depuis le début du webinaire, il n'y a pas eu de questions. Si à terme, vous avez aussi des questions sur quel bid choisir, quel budget mettre sur les campagnes Facebook, quel texte marketing associé à chaque campagne, ou au contraire, sur les pop-up ou sur les recommandations sur site, vous avez des questions très spécifiques sur votre boutique et pas d'un point de vue général, on est encore une fois disponible soit dans le chat ou soit par email. Donc je vais attendre une petite minute, et si jamais il n'y a pas de questions, on mettra fin à ce webinaire. Il y a une question de Bénédicte. Je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes. Si c'est PrestaShop ou Magento, n'hésitez pas à répondre encore une fois dans le petit chat. C'est Wizyshop. Du coup, par défaut, vous avez les blogs de recommandations qui se mettent sur votre page. En fait, avec Wizyshop, c'est un peu différent parce que voilà, par défaut, ils mettent un certain nombre de recommandations sur chaque page. Et après, si vous voulez en rajouter plus que ce qu'il y a déjà ou changer leur positionnement, alors il faudra voir avec le service de Wizyshop. Mais cette question en général, ça dépend vraiment de votre plateforme. Donc il y a ce qu'on appelle des divs, c'est-à-dire des blogs de recommandations qui se mettent par défaut sur votre page. Et après, pour les changer ou pour en rajouter, il faut modifier l'élément de Nostow dans votre code. Mais du coup, avec Wizyshop, il faut juste que vous leur envoyiez peut-être une liste de ce que vous voulez mettre en plus et eux, ils pourront vous aider. Une fois que c'est dans le code, en fait, il faudra simplement choisir l'algorithme que vous souhaitez. Donc sur la page produit, on a parlé tout à l'heure de Crossell et Dupsell. Il faudra retourner dans la plateforme Nostow et choisir l'algorithme avec le filtre par prix ou justement les filtres dynamiques.